Lancé pour la première fois au Congo le 13 novembre dernier à Brazzaville, le Téléthon est une opération de collecte de fonds dont la première édition est dédiée au département du POULE. Son coordonnateur, Gildas Maëlla, explique le bien fondé de cette initiative. Pourquoi le POULE pour la première édition ? Simplement parce que le département du POULE a connu plus de deux ans de conflits armés. Il n'y en a pas un autre au Congo qui l'a vu. C'est-à-dire que l'on soit originaire du POULE ou pas, mais que l'on soit congolais, disons-nous le très bien. Notre devoir est de venir en aide aux enfants du POULE et ici spécifiquement aux établissements scolaires frappés par ce conflit armé. La garantie c'est qu'il y a des huissiers de justice qui gèrent cette question. Le 30 décembre à Brazzaville, au cours d'un grand événement, il y aura un huissier de justice qui lira les procès verbaux qui donneront les détails aux gens. On va vous dire ce que nous avons récolté exactement et ce que nous allons faire. Le ministre de l'Enseignement primaire, scandéré de l'alphabétisation, Anatole Kouni Makosu pour sa part, a insisté sur les longues solidarités de la société civile congolaise en faveur du POULE et sur l'importance de relancer l'école dans ce département avant de donner sa contribution à titre symbolique. Nous sommes 4,8 millions d'habitants. On a plus d'un million d'adultes. Imaginez que chaque adulte donne 100 francs. Nous aurons eu 100 millions pour financer l'école du POULE par des communautés de base et la société civile que vous représentez. Parce que vous serez vous-même maître de la gestion de cet argent et avec les communautés vous saurez où est-ce que vous pourrez financer, quel est l'établissement que vous devez réhabiliter. Entre les antiretroviraux qui manquent, entre les questions de sécurité sociale, entre les hôpitaux qui n'ont pas de produits pharmaceutiques, l'État aura du mal à décider et on aura du mal à relancer l'école dans le département du POULE. C'est pour cette raison que cette initiative est salutaire, elle est salvatrice, parce qu'elle collecte la ressource des citoyens et cette ressource est affectée directement dans un projet qui préoccupe l'ensemble des citoyens. Pour les représentants de la société Office, motivés et accompagnés, la fondation Hope Congo, initiatrice du projet, Teleton est une initiative louable à laquelle devraient adhérer tous les citoyens. Cette collecte de fonds qui se déroule à Office et au casino se poursuivra jusqu'au 27 décembre à Pointe-Noire.